Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog Aujourd'hui je suis Alenicornaous, ça se voit Regardez, il y a le skate park, il est beau hein ! Vous avez vu tout ce bois là ? 3 choses importantes Première chose, merci ! Merci parce que, en ce moment, c'est quand même pas mal de galère Je me rends compte, c'est un projet, tu sais, T'es content au début, et puis là, je suis dans la période où Il y a beaucoup de trucs à gérer, ça va le faire Je suis hyper motivé, c'est pas le problème, attention Mais, des fois, il y a des petits moments, il faut être francs, Internet, on est là, il y a des petits moments chaudes Un peu comme quand je porte cette caméra Qui est beaucoup trop lourde, qui est assez ouf, c'est vous, vous ne le savez pas Puisque je communique pas trop sur mon moral par rapport à ça Encore une fois, attention, tout va bien, je suis pas en train de Partir en couille, mais je communique pas trop là-dessus, et Pourtant, je reçois énormément de DM, de soutien C'est peut-être un petit message, mais ça fait Hyper, hyper du bien, donc merci, merci Merci infiniment, x10 000, voilà, tout simplement Merci aussi, encore une fois, pour le crowdfunding D'ailleurs, ce matin, j'ai signé des cartes, parce qu'on a fait Des cartes, quand même, dédicacées, donc les premières cartes Vont sûrement être envoyées, les collets de serrage Vont aussi être envoyées, on est en train De faire partir en prod tout ce qu'est t-shirt et sweat Bah oui, forcément, ça prend un peu de temps, et la soirée Est en train de s'organiser, alors le problème, c'est qu'on Sait pas quand est-ce qu'on l'a fait, puisqu'on ne sait pas quand est-ce qu'on Ouvre ce putain de bâtiment là, oh ! On ouvre ou quoi là ? Le Covid Rien à voir avec le Covid, faut juste attendre que les travaux se fassent Mais c'est pas, c'est pas aussi simple, aussi Un gros merci à toute l'équipe d'Unicorne Hein, je le dis pas assez, mais on va dire un peu Tous les gens qui me soutiennent, tous les gens qui viennent, que ça soit juste Pour aider une après-midi, ou juste une heure Ou juste, enfin vraiment, c'est, je sais pas comment vous dire Mais c'est vraiment un merci général, parce que je suis pas Du genre à toujours dire merci, je suis un peu dans mon coin Mais vraiment, ça me fait du bien d'avoir du soutien Parce que t'es, y'a des fois où je suis tout seul ici, et au début C'est marrant, ah, ah, éco ! Et puis des fois, tu vois, t'es là, en fait j'en vois pas le bout Tu vois, j'ai tellement de trucs à faire de partout que C'est, c'est fatigant, mais du coup Y'a beaucoup de gens qui me soutiennent, et rien que pour ça, voilà, c'était Juste un merci en début de vidéo, donc à tous les gens qui se reconnaîtront Merci, merci, fois 10 000 Deuxième chose, bah ça gros, tu l'as vu Les nouveaux suites unicorns, c'est les suites pro Alors, on a réussi à faire encore plus épais Alors, comment, on sait pas, mais voilà, on les a Ici, j'sais pas si on voit bien, mais c'est en 3D En fait, c'est pas juste brodé, c'est brodure 3D Et y'a plein de petits trucs, tu vois par exemple ça, tu vois les accessoires Enfin, allez voir sur le site, ils sont vraiment trop cool C'est, c'est simple, mais c'est vraiment, alors là C'est encore plus que ouf, tu vois ce que je veux dire Non voilà, je veux juste en parler rapidement, les nouveaux suites sont dispo Y'a une collection qui est sortie aussi y'a pas longtemps Qui a ultra bien marché, il nous en reste plus beaucoup Donc, allez voir sur le site, et d'ailleurs J'ai aussi des gens, du coup, qui ont comparé la première version D'il y a 2 ans et la nouvelle qui est sortie, parce que c'est une Réadaptation, réhabilitation Ressortie, ressort, tu vois ce que je veux dire, c'est En fait, c'est les anciens qu'on a refait, mais avec la nouvelle qualité Et tout le monde, tout le monde vraiment, m'envoyait des DM En mode, mec, j'ai les deux, j'ai l'ancien, j'ai le nouveau Et franchement, c'est incomparable, quoi Y'a vraiment quelque chose de ouf, ça c'était la petite vie pour Unicorn Maintenant, aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, je vais déplacer un conteneur Mais avant, regardez, je voulais vous montrer un peu ce qu'on a fait Parce qu'on a quand même avancé, on a démonté tout le trampoline qui était là Rappelez-vous, y'avait un trampoline ici Et bah il n'y est plus, on a laissé la mousse On a commencé à enlever tout ce qui est des barrières ici Pour faire le futur bac à mousse avec cette mousse là En attendant, et bien sûr, quand y'aura le vrai bac à mousse Et qu'on sera ouvert, ça sera une nouvelle mousse, forcément Et oui, voilà, on fait les choses bien Et du coup, en attendant que le skatepark arrive On va quand même faire, nous, un bac à mousse pour faire des vidéos Pour faire les cons un peu, mais je peux pas le faire tout de suite Puisqu'il y a encore ces tuyaux, mais ça avance Alors oui, je vous ai écouté, j'ai appelé un plombier Et y'a un plombier qui va du coup me faire ça très propre En fait, il faut vraiment que certains comprennent et certains l'ont compris Et certains ne le savent peut-être pas, et ce qu'il y a le plus chiant Quand vous créez un projet comme ça, c'est la sécurité Il faut vraiment que tout soit nickel, et c'est normal Il faut penser à la pire situation, un tremblement de terre Un incendie, je sais pas, des extraterrestres Des trucs comme ça, il faut penser à tout, tout, tout Et du coup, il faut que tout soit au point s'il y a une évacuation Et par exemple, ça, s'il y a un dégât des eaux Et qui a l'assurance qu'ils voient que j'ai mis un bouchon en plastique Ils vont dire, bah gros, tu te fous de notre gueule, il faut que ça soit fait par un plombier Ou en tout cas par quelqu'un de professionnel, du coup voilà Tout ça, je le sais, et bien sûr, c'est des vannes que je fais en vidéo Ne vous inquiétez pas, je gère cet aspect, bref Aujourd'hui, on va faire quelque chose de magique On va déplacer ça, tout seul Là, vous vous dites, mais Valentin, comment tu vas faire ? Faites moi confiance, vous le connaissez ! Je veux faire un appel dans cette vidéo, attention, je ne force rien Si vous voulez m'aider, c'est avec plaisir Si vous voulez me faire un devis, c'est avec plaisir aussi Mais si vous voulez m'aider gratuitement, ça m'arrangerait pas mal En gros, je cherche quelqu'un près d'Angers Qui aurait un découpeur plasma Alors je peux le faire à la meuleuse, à la disqueuse, mais vous me connaissez, ça va pas être très propre Et là, sachant que c'est un truc qui va ressort du public, il faut que ça soit hyper propre Si parmi vous, il y a un abonné Qui a un découpeur plasma, qui sait s'en servir Et qui veut me faire une découpe hyper propre J'ai une boîte mail dans la description Envoie-moi un mail, on s'arrange, tu viens quand tu veux On fait ça, et ça me ferait hyper plaisir Je vais utiliser ça Pour déplacer le conteneur, donc attention Time-lapse de moi qui démontre un truc Ah bah là, je m'amuse Parce qu'il y a une caméra, mais je peux vous dire, quand je suis tout seul Ah bah je mets des musiques déprimantes, et puis j'attends Et puis je me dis putain, mais c'est ça la vie, déglisser des trucs Voilà, ça vous allez voir, ça va me sauver la vie C'est une barre en métal qui pèse plutôt lourd Et qui va du coup servir de levier Alors à tout moment, elle explose, et c'est ça qui va être marrant Et c'est pour ça que vous êtes abonné à cette chaîne, c'est pour ça que vous êtes là C'est que je vais prendre ce truc en métal, je vais le caler en dessous Et une fois que je vais soulever le conteneur, parce que je vous promets que ça va se soulever Je vais mettre des planches à roulettes en dessous Et une fois que j'aurai mis ces planches à roulettes, et bien je vais pouvoir Débloquer le conteneur, faut que je fasse ça des deux côtés Promis ça va être trop bien, ok vous allez voir Vous allez être surpris, et... Moi le premier Ça on le cale là Déjà ça marche pas, je reviens, je vais faire ça avec une planche Ça commence, ça commence Je vais vous placer ailleurs Si je vous place ici, on est bien là Oh ouais vous allez avoir une vue de malade Tranquille ça se souleve, pour l'instant il se passe rien Regardez bien le conteneur, écoutez bien C'est bon signe hein, qu'à tout moment ça peut exploser cette planche Regardez bien le conteneur qui se soulève hein Ou la planche explose on sait pas encore mais Oh oui je suis en train de soulever deux tonnes tout seul Oh oui ça va casser Non parce que normalement ça devait arriver du premier coup C'est une question de physique hein, c'est pour ça que j'étais assis au fond C'est parce que je voulais pas suivre pour après faire mes propres théories Et celle là est bonne Je te jure s'il te plaît faut que ça marche Pourquoi hors vidéo ça marche ? Et dès que je filme Ok Alors je vais vous montrer quand même la preuve parce que des fois on va dire que j'ai des conneries Mais regardez, j'avais déjà commencé ici Ça avait fait le bruit du craquement mais ça avait soulevé le conteneur Du coup il me faut un prix un peu plus gros Ok Regardez bien, oui Vous le voyez qui se lève ? Et là faut agir très vite Première sécurité Maintenant je dévisse Et là on peut gagner le terrain et là on peut ravancer Et en fait voilà c'est ça, je ravance de fur à mesure Ah ouais je sais vous vous dites putain il est pas con Pour l'instant je suis pas con mais attendez Allez mon pote Tu peux le faire J'ai l'impression qu'il se contient un peu Conteneur Allez 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 Il manque pas grand chose Faut une autre planche Ok On avance encore non mais il faut y aller hein Et puis je peux vous dire ça fait les bras Parce que autant on fait des sweats épais Alors les nouveaux ils sont tellement épais que là je commence à me dire On va peut-être finir par l'enlever parce qu'il commence A faire chaud Mais tu vas te lever Ah oui il manque rien Il manque rien Incroyable Alors ça c'est très dangereux ce que je fais Ne faites pas ça chez vous en même temps Qui lève un conteneur chez lui tout seul Il faut que j'en mette une deuxième ici Ok je tente Je tente Ok Et regardez bien normalement Je dévisse Il faut savoir que j'ai pris des planches Qui font 450 kg de support Sachant que le conteneur fait 2 tonnes d'oeufs Je l'ai pesé à main nue pour voir mais pas plus J'ai du coup 450 plus 450 900 1350 2700 De charge Donc mes calculs sont hyper judicieux et hyper bons Là je les entends déjà les rageux Euh oui ballon Non Là tu peux rien dire C'est pas incroyable toute cette histoire Toujours pas de trépied mais Et d'ailleurs je reviens du coup sur ce que je disais pour la découpe plasma Il faut que je fasse une découpe pour faire un futur restaurant Un peu food truck Tu vois Food court Un truc un peu à l'américaine quoi un peu sympa Sauf que Il y a un truc qu'il faut penser Et que tout le monde n'a peut-être pas pensé Moi le premier puisque je suis tombé sur une photo qui m'a aidé Il faut un accès pour les personnes handicapées Donc un peu plus bas Et du coup il faut une découpe en mode tététrice Genre ça fait un peu un L couché quoi Je parle je parle mais il y a un conteneur en équilibre Faut que je l'enlève Le problème c'est qu'avant Je dois enlever ça Ah mais on voit pas Parce que là Vous avez mon mail dans la description Eh oh alors C'est bon Ah non mais les travaux c'est quelque chose ici La suite des histoires On retire cette barre Ce qu'on va faire c'est qu'on va la jouer intelligemment On va la placer en dessous cette fois Ca se lève tout seul hein Je sais pas si on a vu le même mouvement Et moi j'ai vu un truc quand même tomber dessus hein Ca se lève c'est bon On va aller voir quand même ce qu'il se passe derrière Parce que j'ai l'impression que le conteneur il Même lui il m'a dit gros Ce qu'il se passe c'est pas ouf Oui il a accroché l'escalier C'est un petit détail Allez je vous remets ici dans mon petit pneu Ah ouais Oh c'est Ce plan est impressionnant Ok donc maintenant Si tout se passe bien Oh ça marche ou bien ? Alors là le problème que je peux avoir C'est qu'il faut que je bloque les roues Mais le problème c'est que je dois mettre les mains en dessous Ok Une roue de bloquer Ah non la roue elle est pas de ce côté à bloquer Bon Une roue de bloquer on dirait que ça fera l'affaire hein Mesdames et messieurs Le conteneur est sur roulette d'un côté Pfff J'ai du transpirant Donc qu'est-ce qu'on fait quand on transpire ? On boit une bière Une de l'eau De l'eau Il faut boire de l'eau c'est très important Dans 20-30 ans il n'y aura plus D'où le bar Regardez ça Le petit bonheur On s'y croirait hein Ah j'ai envie d'ouvrir J'aimerais ouvrir maintenant On peut pas mais j'aimerais On dirait pas le conteneur il est rentré de soirée un peu bourré Mais non Je suis pas bourré Je suis Il penche un peu Après ce que je vais faire C'est que je vais le laisser sur roulette un petit moment Et pour ceux qui n'ont pas tout suivi Parce qu'on peut pas suivre toutes les vidéos C'est aussi le problème L'idée après C'est de le foutre là-bas Enlever cette table Et mettre le conteneur Sauf qu'il faut que je te fasse rouler sur ce parquet Sauf que le parquet Bon bah tu vois il est Je sais pas si il va supporter le poids On va dire que oui Si en gros faut que je fasse une découpe dans le sol Et que je te fasse rentrer Je... Fais l'autre côté Bonsoir Ah oui alors très important Je te l'ai pas dit avant Mais en fait le conteneur était relié par l'électricité J'ai coupé le courant J'ai fait ça tranquille avec un tournevis d'électricien Et ça pour le coup j'ai réussi Et bien sûr je l'ai pas filmé Regardez bien ce qui va se passer Déjà J'arrive à le porter Putain mon dos Voilà On visse à fond Ah j'aime bien quand il monte comme ça Le petit conteneur Des fois je vois des commentaires en mode Putain mec de Pugeter on a fait du chemin Quand je me vois en vidéo en train de lever un conteneur Ouais franchement vous m'auriez dit ça il y a 10 ans Ouais non 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 j'aurais pas dit oui J'aurais dit N'importe Attends pourquoi c'est lui qui craque Ah ouais Merde ça pousse l'escalier Securidad Je vais chercher une sécurité Non le bruit est un peu inquiétant Ne nous mentons pas Voilà Sécurité Je suis en train de démonter l'escalier en fait Oh oh J'y crois pas trop Excellent Tout se passe comme prévu C'est vrai que j'aurais peut-être dû démonter l'escalier avant Mais bon vous savez ce qu'on dit hein Plus tard Alors là pour l'instant tout tient sur un chevron hein Celui-là hein Un conteneur De 2 tonnes Sur un chevron Ouais c'est bon C'est incroyable Réellement J'y croyais pas Faut que je bloque les roues là J'imagine ce scénario où ça se perd Et je perds ma main en vidéo J'aurais un souvenir mais bon Ça va faire mal quoi Et là Regardez bien Je viens de penser que j'ai bloqué les roues Mais comment je vais faire pour le déplacer Prendre un bâton je tape en dessous Le but c'est de pas mettre ses mains en dessous quoi Bon Le but c'est de pas mettre ses mains en dessous quoi Ah j'adore jouer avec ma vie moi C'est un vrai bonheur quoi Mesdames et messieurs dernière phase Vous allez voir Je vais vous rapprocher pour avoir des petits plans différents quand même Wouah Vous êtes des malades Allez le plus dans le coin possible Non là c'est très bien Là on a l'étape finale Je prends du coup ça tu vois Et je le tourne dans l'autre sens Maintenant on arrive au moment qu'on attend depuis le début de cette putain de vidéo Faut le déplacer Là il est sur roulette Non parce que Parce que 2 tonnes comme ça on s'en rend pas compte mais c'est lourd Mais Tu vas bouger ? Comment je peux le faire bouger ? Attends ça se trouve il y a peut-être une des trucs qui a les freins non ? Aussi il y a les freins là-bas Voilà c'est lui qui faisait chier en fait Allez 1, 2, 3 Parce que Attention c'est lourd quand même un conteneur Comment je peux faire ? Bougez pas J'ai une idée Peut-être pas la meilleure C'est bien le problème Ça marche Pas Allez on sort de cette merde Wouhou Le plus dur a été fait Maintenant il faut que je se déplace Mais au moins Au moins Vous avez vu comment J'ai mis mon conteneur sur roulette Et Tout le monde m'a dit non ça marchera jamais avec un cric et tout Il faut telle telle machine Oh C'est bon là Je réessaye Parce que vraiment j'y crois Pour moi si on est 4-5 à pousser C'est bon Mais non mais c'est le compteur électrique qui est tombé Pas grave on en mettra un autre Oh c'est bon Rien tout va bien Mesdames messieurs vous verrez la suite en story Parce que là je suis tout seul Mais quand on aura une équipe Juste on le sort un peu On le ponce On démonte les portes On coupe le truc On repeint On plaque l'intérieur On le pose là-bas Je pense qu'on va être à l'aise On va être très bien J'ai réussi Ah Autant les bouchons on peut rigoler nanana Ça va être réglé bientôt ce problème Autant ça J'ai réussi Bon je m'occupe de ça Et je vous dis à très bientôt Encore merci de me suivre Et n'oubliez pas le like Le commentaire S'abonner Tout ça ça prend deux secondes Ça fait vraiment plaisir Et ça aide la chaîne Toi-même tu sais Et surtout la boutique unique Regarde tout ça Regarde tous ces classiques Regarde tous ces promodèles Regarde toute cette col... Nan mais c'est incroyable Bah sur la boutique fais toi plaisir A très bientôt Et n'oubliez pas Si vous êtes découpeur plasma dans le coin Go m'envoyer un petit mail Allez Salut